A mon tour de vous féliciter pour ce travail. Non, juste pour compléter la question qui a été posée par ma collègue Géraldine Manier sur la phobie scolaire. J'ai découvert la phobie scolaire dans ce début de mandat, entraînant dans quelques endroits, parce que je n'avais pas du tout conscience de ce phénomène et de l'importance de ce phénomène. Pour avoir consulté, c'est le cas de le dire, un certain nombre de médecins, je me suis aperçu qu'ils revendiquaient tous dans leur patientèle des enfants en état de phobie scolaire. De la même façon, ça m'a permis effectivement de rencontrer des structures qu'on appelle, en tout cas c'est comme ça qu'on me les a appelés, des micro-collèges, des micro-lycées, qui sont des situations annexées bien sûr à des établissements principaux et qui permettent de réintégrer progressivement ces enfants dans une filière. Avec des vrais indicateurs de succès. Les vrais indicateurs, un certain nombre finissent par rejoindre l'établissement initial et d'autres finiront par avoir le baccalauréat à travers ces structures annexes. Est-ce qu'il ne serait pas temps, parce que je vois par contre les difficultés, puisque les structures que j'ai rencontrées vont se voir finalement dépourvues de toute subvention l'année prochaine, avec une menace de fermeture, et pourtant les succès sont là, les enfants sont là, est-ce qu'il ne serait pas le temps de préconiser aussi de faire un état des lieux de ces structures d'accueil pour enfants en situation de phobie et puis trouver des bonnes pratiques et puis peut-être à un moment donné trouver aussi un moyen de les soutenir ? Merci. Que ce soit sur la phobie scolaire ou sur le nombre de cas qui donnent lieu à Mande, à injonction de scolarisation, nous sommes un peu démunis en termes de statistiques. C'est le problème du recensement et du suivi. Chaque académie suit les enfants instruits à domicile et nous n'avons pas de recollement de ces chiffres. Et donc c'est ce que nous préconisons. C'est au moins un recensement annuel, une enquête annuelle sur ces sujets-là, pour mieux connaître les motivations des familles parce qu'on vous les a listées mais on n'a aucune idée en fait de leur proportion. Est-ce que la phobie scolaire est très développée ? Est-ce que certains choix pédagogiques alternatifs plutôt sont majoritaires ? Aujourd'hui on ne le sait pas. On connaît toute la gamme de motivations de l'instruction à domicile mais on ne sait pas les quantifier et on ne connaît pas leurs évolutions. Donc effectivement nos principales préconisations, et en tout cas les premières, passent par le recensement et le suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !